... Nous allons maintenant faire un détour vers l'océan pour regarder rapidement. Alors, notre sujet principal dans les exposés qui étaient là était avant tout l'analyse des images continentales. Mais l'océan présente un intérêt, d'abord parce que souvent dans les images littorales, on a un morceau d'océan. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe sur l'océan. Et il y a des applications spécifiques sentinelles qui sont prévues sur l'océan avec le système échantillonneur. Donc ce n'est pas majeur dans notre approche ici, mais on sait que c'est très important par ailleurs. Donc on va juste regarder, faire la transition, disons, avec ce que pourrait être une analyse plus profonde des images sur l'océan. Alors là, vous avez une image d'une vue, une carte postale, de l'extrémité ouest de la Bretagne que vous avez vue dans la séquence numéro 1. On est ici du côté de la pointe du Raze. Et ce que l'on voit, c'est que la surface océanique va répondre à un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs. Alors, le marin les connaît bien. Vous avez le vent qui agite la surface de l'océan. Les courants qui réagissent différemment. L'interaction entre le vent et l'eau va dépendre des courants. Donc on y verra également les courants. Vous avez la bathymétrie profonde qui joue un rôle. C'est-à-dire que selon la profondeur des fonds, vous n'aurez pas les mêmes réactions en surface pour les courants. Donc pour l'interaction avec le vent et les courants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut jouer un rôle ? La présence d'algues en surface, par exemple. D'une manière seconde, parce qu'elle est liée au reste, les marées. Les marées, on va les voir apparaître dans les images. Parce qu'elles joueront sur la bathymétrie, donc sur les courants. S'il y a des pollutions, on verra les pollutions. Évidemment, des pollutions marines. On va en voir d'ailleurs après. Alors, on va regarder deux images. Dans le premier slide, Gibraltar, la Méditerranée, l'Atlantique. Les ondes internes qui pénètrent en Méditerranée sous l'action du forçage au sein du détroit de Gibraltar par l'océan Atlantique. Ce sont des ondes qui existent en surface. Sinon, on ne les verrait pas. Ici, l'image radar fournit une information de surface sur l'eau. Il n'y a pas de pénétration. Et on voit donc un joli phénomène de diffraction. Ceci, c'est une image ERS qui a été fournie par Alperce. Lézard. Seconde illustration de lézard sur le golfe de Thaïlande. Nous avons ici des structures qui apparaissent sur l'eau. Il s'agit de la surface de l'eau qui est imagée par le radar. Là où c'est plus clair, c'est-à-dire que c'est plus agité. La rugosité est plus forte. Et on voit des structures qui ont des formes de nuages. Le questionnement est immédiat. Pourquoi voit-on des formes de nuages alors qu'on a dit que le radar était insensible aux conditions nuageuses ? Tout simplement parce que c'est la trace en surface de la perturbation climatique qui est au-dessus. On retrouve une empreinte, comme il est indiqué dans la légende. Cette empreinte, c'est celle de la perturbation climatique. Les vents sont différents en fonction de la position. Et c'est pour cela qu'on voit apparaître une structure nuageuse. Au cœur du système, vous avez ici une zone sombre, qui est une zone où la mer est plus lisse. C'est un peu le cœur de la perturbation. Une zone de calme. Pour interpréter les images sur l'océan, on est amené, quand on voit des houles par exemple, à s'interroger sur la différence de rugosité en haut et en bas de la houle, c'est-à-dire dans les zones hautes et les zones basses. Alors, ceux qui naviguent et qui connaissent un peu les grosses houles savent qu'au sommet de la crête, il y a plus de vent qu'au fond. Autrement dit, on va avoir ici quelque chose qui sera plus calme que la partie haute. Du coup, ce qu'on verra sur les images océaniques, c'est la partie haute des crêtes. Alors là, on n'en a pas énormément parce qu'on a fait une compression énorme de l'image pour la réduire à quelques centaines de pixels. Ici, ce que l'on voit ici, c'est des différences de rugosité en fonction de la forme des vagues. On voit également une perturbation liée à la pollution. Cette image, à gauche, une image envissate, à droite, une image mérisse, et à gauche, radar, à droite, optique. À gauche, ce que nous donne l'image, c'est globalement une rétro-diffusion qui dépend de la rugosité de surface, puisque la surface du pixel est constante. Cette rugosité de surface dépend du vent, donc c'est en gros une image du vent. Avec l'œil au centre de l'image, donc la zone plus sombre, qui correspond à une zone où le vent est beaucoup plus faible et la mer y est beaucoup plus lisse. Voilà ce que donne l'image radar, une information sur la surface. L'image optique nous donne une information parallèle, complémentaire, sur la structure nuageuse. Ce qu'on voit en blanc, là, c'est les nuages. La mer apparaît en très sombre, parce que la dynamique de l'image en 8 bits ne permet pas d'avoir à la fois une information visible, les détails sur l'océan et en même temps sur les nuages. On est capté par les nuages ici. Des nuages et au cœur, une zone où il n'y a pas de nuages, donc le ciel est bleu. Si l'on peut dire que le marin se trouve là, le ciel est bleu, la mer est lisse, mais ça ne va pas durer au cœur du cyclone, dans l'œil du cyclone. La période de paix est limitée. Que dire d'autre sur ces images de l'océan qui concernent un peu le continental ? Les problèmes de pollution, à l'évidence, qui sont souvent des pollutions graves et côtières, qui font que derrière, dans la zone de pollution, la mer est plus lisse. Il y a un changement des conditions de capillarité du liquide qui fait que le vent agira moins sur cette mer polluée. Et du coup, la mer sera lisse. Étant lisse, la rétro-diffusion radar sera très faible. Je parle bien de rétro-diffusion. Mais la rétro-diffusion vers le capteur sera très faible, d'où ces zones sombres sur l'image. Même phénomène ici, au débouché du fleuve Congo. L'image a été fortement réduite, à quelques centaines de pixels. Très concentrée, donc. On ne voit pas le bruit de spécule. Ça explique un petit peu l'intérêt de ces images moyennées et réduites, que l'on a vues déjà par le passé. Et le débouché du fleuve Congo, très sombre, c'est le seul fleuve où j'ai pu voir aussi des phénomènes de réduction de la radiométrie, qui laisse penser que certaines affineries entre le débouché du fleuve ici et Kinshasa et Brazzaville doivent perdre un petit peu d'huile. Voilà, donc des observations sur l'océan qui sont intéressantes. Les images qui sont là sont des images littorales, donc qui intéressent les continentaux quand même. Voilà, si l'on regarde des résultats qui datent d'une douzaine d'années, avec les spécialistes à l'époque, météomères par exemple, eh bien, ça doit exister aujourd'hui avec Sentinelle, où c'est en cours de développement, des présentations sur les directions de houle et la longueur de houle, qui sont des produits qui sont déductibles directement des images radar. Voilà, il y a un rappel simplement pour finir, si l'on regarde l'océan, il est bon de prendre une bande C adaptée à la rugosité des surfaces, on a déjà vu ce transparent, on le rappelle simplement, c'est important. ERS en bande C, alors Envisat l'est également, Radarsat 2 l'est également, Radarsat 2 pour l'étude également de l'océan, de la neige, des glaces, on est en bande C, on voit une grande variabilité de rétro-diffusion en surface, alors qu'en bande L, la rétro-diffusion vers l'antenne est beaucoup plus faible, car la rugosité est faible par rapport à la longueur d'onde. On n'a pas trop discuté ces phénomènes, ce sera visible dans les compléments de cours, la discussion sur la rugosité passe par une comparaison avec la longueur d'onde, et donc le facteur qui joue un rôle dans ce qu'on a vu hier, c'est le facteur de directivité, qui donc, dans le cas de la bandelle, renvoie l'énergie d'une manière spéculaire, donc en sens contraire de l'antenne, alors que pour la mer vue en bande C, il y a une contribution très forte qui revient vers l'antenne, donc il y en aura moins de l'autre côté. Donc des exemples sur l'océan qui permettent de voir l'intérêt des images littorales.